Le coup d'état, oui il faut dire les choses telles qu'elles sont. On parle aujourd'hui d'un coup d'état et c'est quelque chose d'avéré. Le régime Bongo a été renversé le 30 août aux environs de 3h-4h du matin par les forces de l'ordre. Et c'est quelque chose que les Gabonais aujourd'hui applaudit. Les Gabonais acceptent ça. Parce que pendant près de 54 ans, les Gabonais étaient piétinés, étaient sous le joug d'un système qui ne répondait pas forcément aux besoins de la société. Et voir cet homme aujourd'hui à la tête de l'état, ça donne l'espoir. Ça redonne aujourd'hui la joie de vivre. Certains Gabonais avaient perdu cette joie. Mais à travers cet acte, qui n'est certes pas constitutionnel, il faut le dire, mais nous l'acceptons. Si c'était la solution pour que ce régime puisse tomber, alors nous sommes de tout cœur avec l'armée. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que ce qui s'est passé au Gabon, c'était juste un simulacre de coup d'état. Parce qu'on parle de cousinage entre Bongo et l'enfant du Gabon. Vous savez, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Nous, aujourd'hui, en tant que Gabonais, on n'est pas là pour faire une guerre de noms. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Gabon. Peu importe le nom de cette personne, qu'il soit Bongo, qu'il soit Ali, qu'il soit Molumbu ou Moussavu, c'est le Gabon qui doit être au centre des intérêts. Mais non, ceux qui pensent que c'est une mascarade, ils ont le droit de le penser. Mais après, il faudrait, moi je m'inscris dans ceux-là qui pensent qu'il faudrait accorder le bénéfice aux doutes à la personne. Le général, il faudrait sur les guénaux. Effectivement, il faudrait accorder un peu le bénéfice aux doutes. Parce que lors de sa prestation de serment, il y a eu des initiatives, il y a eu des déclarations. Et c'est un homme... Mais il n'a pas encore tracé sa feuille d'outes. Il n'a pas clarifié sa position. Ce qu'il compte faire. Ce qu'il compte faire, si. Lors de son discours, il a quand même essayé de présenter les grandes lignes. Déjà, des moments forts de cette prestation, c'était déjà gracié tous les prisonniers d'opinion. Et cela avec effet immédiat. Nous avons vu hier la sortie de Rémi Hema, l'un des leaders de la plateforme dynamique unitaire. Donc des syndicalistes, voilà, qui ont été libérés, qui ont été incarcérés à tort de manière arbitraire. Mais aujourd'hui, le président de la transition a gracié toutes ces personnes-là. Donc, quelque part, nous sommes dans une voie. Voilà. C'est un processus. Et d'autres choses viendront. À part cette réforme, il y a eu d'autres réformes, comme le rétablissement des bourses, par exemple, des élèves, qui a été supprimée, ça fait pratiquement près de 10 ans qu'on ne parlait plus des bourses dans des lycées. Alors qu'aucun décret n'avait été pris à ce temps-là. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui vient avec une bonne volonté de vouloir changer les choses. Et nous sommes tous, de tout cœur, derrière lui. Maintenant, après, il ne faudrait pas seulement que le pouvoir monte à la tête. Merci.